C'était le 23 juillet 1955, lors de sa première tentative de la traversée du lac Saint-Jean. Donc, j'assistais à son arrivée. C'était un rêve de fou de Martin Bédard et de lui. Donc, à la première, il a réussi à traverser le lac Saint-Jean. Il était parti 7 et seul Jean Camillotte avait réussi à traverser le lac Saint-Jean. Ma première rencontre avec M. Amillotte, j'ai 13 ans. Et je lui demande un autographe sur le bord du lac, en avant du château Robertval. À l'époque, les nageurs couchaient au château Robertval. Je demeurais dans la rue Saint-Angèle et j'allais toujours me voir les nageurs. Et là, bien, quand tes petits garçons, Jean Bélévaux et Jean Camillotte, dans ta tête, c'est deux idoles. T'écoutes le hockey et Jean Camillotte, le premier nageur à avoir traversé le lac Saint-Jean. Jean Camillotte, je l'ai connu en 1980, alors que j'allais commencer à nager en natation en eau libre. Mais amateurs, dans ces années-là, un ami et moi, qui étions commencé à nager en eau libre, voulaient savoir ce qu'il fallait mettre sur notre corps, comment il fallait s'alimenter, etc. Mon lien avec M. Amiut, j'ai eu la chance, la grande chance de le rencontrer. Bien oui, en étant ancien nageur, parce que bon, il était présent toutes les soirées bénéfices. Il se faisait un devoir d'être là. C'était toujours agréable de côtoyer. J'ai été un des chanceux d'avoir un lien un peu plus privilégié dans mes quatre dernières années, à la tête de la traversée en tant que directeur général. Bon, à échanger plusieurs histoires, parce que M. Amiut, bon, il a un long vécu dans la tâche en eau libre. C'est un type qui a réussi la traversée en 1955 à la force de ses bras, avec les connaissances qu'il avait à l'époque. Tandis que nous autres, dans les années 80, bien c'était différent. La science en était mêlée à l'époque. Puis on était beaucoup des nageurs de vitesse de piscine qui avaient un historique là-dessus. Mais Jacques a été un précurseur de la natation en eau libre. Puis pour nous autres, bien c'était vraiment la référence ultime. Encore 65 ans plus tard, on est parmi les épreuves sportives les plus difficiles au monde. Mais imaginez en 1955 le courage que ça prenait pour qu'un tel homme puisse traverser le lac Saint-Jean. Jacques est tombé en amour avec la région chez nous, de Robertval, du lac Saint-Jean. Donc écoute, puis c'était un excellent ambassadeur pour nous. Si je regarde, si la région, la traversée, la ville de Robertval et la région du Saint-Denis-Lac-Saint-Jean, on a été connus mondialement grâce à Jacques Amillotte. Le marathon, c'est le plus vieux et le plus ancien marathon de nage longue distance au monde. Au fil des ans, bien sûr, la vie m'a permis de rencontrer M. Amillotte dans plusieurs circonstances. Je suis devenu un des organisateurs des compétitions de la traversée. Bien sûr, toujours côtoyer M. Amillotte, toujours près des gens, toujours intéressé à ce qui se passait. C'est un gars très effacé, puis c'est un gars qui était très sympathique. Donc il était présent, puis les gens de Robertval l'avaient adopté parce qu'il l'aimait Jacques Amillotte. Il était toujours souriant puis plaisant avec les gens. C'était toujours difficile de rendre hommage à M. Amillotte ou de faire quelque chose pour lui parce que c'était un gars tellement humble, d'une humanité incroyable. À tous les soupers dans les rues, Jacques Amillotte était là. C'était comme un monument à Robertval, Jacques Amillotte. À l'époque, Ville de Robertval, nous avions décidé de faire un circuit des bronzes de la ville pour les hommes et les femmes qui ont marqué l'histoire de Robertval. Et le bronze de M. Amillotte aurait été un moment incroyable lorsqu'on en a fait l'inauguration et le dévoilement. De le voir, lui, autant ému à ce moment-là, il a vraiment marqué notre histoire. Et pour lui, c'était une preuve tangible qu'il avait marqué notre histoire. Ma relation avec Jacques Amillotte, ça s'est développé avec le temps. Jacques est devenu même un ami, un ami personnel puis un ami de la famille, un ami de mon épouse, mes enfants. Donc Jacques est devenu quelqu'un de très près. Dans les dernières années de sa vie, le samedi soir, c'était le souper traditionnel chez nous. Daniel et moi, on a eu l'honneur de l'accueillir à plusieurs reprises. Lors de son dernier passage ici au chalet, il nous avait signé cette assiette-là. On s'est dit, c'est probablement la dernière fois qu'on le voit au chalet chez nous. Ça a été une grosse perte pour nous autres de perdre Jacques Amillotte. On s'en attendait. Il faut dire que passé 90 ans, on est déjà sur du temps emprunté. On a été vraiment à son chevet. On l'a accompagné jusqu'à dans les dernières minutes. Moi, je me rappellerai toujours aussi de ces grandes qualités athlétiques. 56 records québécois dans les groupes d'âge et 11 records canadiens. C'était quelque chose d'incroyable. Être bon, c'est une chose, durer en est une autre. De 55 à aller à quasi 2000, c'est 45 ans d'exploit qu'il a fait et qu'il a continué à laisser des héritages. Nous, les anciens nageurs, on lui doit beaucoup parce que M. Amillotte nous a permis d'avoir un rêve dans la vie. Si ce n'était pas M. Amillotte qui a complété cette première traversée, je n'aurais même jamais eu le rêve de traverser le lac Saint-Jean. Pendant 65 ans, il y en a encore aujourd'hui qui rêvent. On rencontre des jeunes de 7, 8, 9, 10 ans qui ont le rêve un jour de traverser le lac Saint-Jean à la nage. On est au Musée de la civilisation de Québec au genre qu'Ammillotte a fait donc de tous ses articles de souvenirs qu'il avait. Puis hier, c'était l'inauguration officielle où on voit le trophée qui lui a été remis par Jean Béniveau à sa première traversée, ainsi que ses lunettes qu'il portait à ce moment-là. Que M. Amillotte, père de la natation en eau libre, père de la traversée du lac Saint-Jean avec Martin Bédard, se ramasse plus tard en 2019 au Musée de la civilisation du Québec, placé entre Félix Leclerc et Maurice Richard, ça démontre toute l'importance qu'il a eue. Ça a été une occasion de tous se revoir aussi autour d'un bel événement comme ça, qui nous réunissait autour de cette belle intronisation-là de Jacques. En mon nom personnel et au nom de l'organisation, j'aimerais le remercier, parce que sans lui, clairement, on ne serait pas ici aujourd'hui en train de lui livrer cet hommage, puis rien de tout ça n'existerait. Ce que Jacques nous a laissé comme message, c'est d'envie, il faut avoir des objectifs, puis si on veut les atteindre, c'est d'être persévérant, puis d'être travaillant, et de donner des objectifs. Jacques Amillotte, en fait, c'est une légende en natation de longue distance. Pour moi, c'était le Jean Béliveau de la natation, c'était le Louis Cyr aussi de la natation. Aujourd'hui, je suis certain que vous devez regarder d'en haut M. Amillotte, puis grâce à vous, encore là, tout ce monde est réuni aujourd'hui. Vous venez à Roberval comme ça chaque année, est-ce que vous comptez revenir tant que la santé va vous le permettre, M. Amillotte? Bien là, je ne peux pas garantir, parce qu'à 92 ans, moi, je ne pense pas. Je pense bien que ça va être mes adieux cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?